Quand on dit qu'il faut savoir compter sur ses propres forces, ça ne doit pas être un slogan creux. Arrive des moments, il faut appliquer, faire en sorte que ce slogan-là soit une réalité. Et nous venons de mettre en place un nouveau référentiel qui s'appelle le PNDES, le Plan National de Développement Économique et Social. C'est le nouveau référentiel économique qui doit guider l'ensemble des actions que nous allons mener de maintenant jusqu'en 2020. Et pour cela, comme cela a été dit, ce plan, pour le réaliser, il faut au bas de 15 000 milliards de francs CFA. Et si nous voulons que ces 64% des ressources qui doivent être prélevées en interne pour réaliser des activités qui vont contribuer à élever le niveau de vie des populations, des villes et des campagnes, il faut que nous acceptions, riches ou moins riches, chacun donner quelque chose, consentir quelque chose. Et c'est en cela qu'on peut comprendre, qu'on demande à ceux qui boivent la bière de faire un effort. Cet effort-là n'est pas en dehors de la portée de ceux qui boivent cette bière-là. Donc, je peux vous dire que même si aujourd'hui, on a augmenté la bière de 50 francs, vous verrez que cela sera sans découragement par rapport à la consommation actuelle que nous constatons sur le terrain. Donc, c'est tout bénef. Et si on joue sur la loi des grands noms, vous verrez que si on veut comptabiliser le nombre de bouteilles de bière qu'on vend par jour et on impacte cette taxe-là sur la bouteille de bière, vous verrez que nous allons arriver à l'estimation que le ministère des Finances a eu à faire dans cette loi qui a été évoquée et qui va permettre effectivement de mobiliser quelques milliards. C'est une goutte d'eau, plus une goutte d'eau qui finissent par faire le feu. Alors, pour ceux qui sont plus nantis, vous avez vu qu'on a dit, par exemple, les véhicules au-delà de 13 chevaux, 13 chevaux c'est déjà de gros chats, donc c'est ceux qui ont de gros moyens, par une taxe, en dessous, il n'y a pas, la taxe ne s'applique pas. Donc, effectivement, c'est dans ce sens-là que nous avons dit, parler de justice, parce que si vous regardez bien, la plupart des taxes qui sont proposées frappent essentiellement ceux-là qui sont les plus aisés et ne portent pas atteinte à la qualité de vie de l'immense majorité et population.